Comme nous avons vu l'importance des différents types de cœurs, nous allons voir un organe qui joue le rôle dans l'analyse et la compréhension qui est le cerveau. Quelques versets mettent en valeur cet organe. Je vous rappelle que les versets ainsi que le livre sacré et notre message quantique est la parole de Dieu. Dans un verset où Dieu nous dit سبحانه وتعالى بعد عدu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخرى منتشابهات فأما الذين في قلوبهم زغي فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلى الله والراسخون في العلم يقولون أمن به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم Je traduis C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre Ici trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses Les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent Nous y croyons Tout est de la part de notre Seigneur Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent Surah 3, verset 7 Ou alors dans un autre verset Surah 3, verset 190 Ainsi que Le mauvais et le bon ne sont pas semblables Même si l'abondance du mal te séduit Crénez Allah donc, ô gens intelligents afin que vous réussissez Surah 5, verset 100 Le Coran met en valeur l'être humain par rapport aux autres êtres ainsi que les organes participant dans le domaine spirituel accompagnés par des actes et que l'ensemble se met en harmonie parfaite facilitant aux hommes de science dans leur recherche et fait que la science vient confirmer et appuyer les données coraniques Ainsi, les énigmes à travers l'évolution scientifique se dévoilent et tout cela pour nous montrer la puissance divine de Dieu qui nous oriente par sa miséricorde en fonction des événements et autant voulu par sa décision par intrication quantique Quelques versets coraniques touchent et rentrent en relation directe avec notre ouvrage et la nouvelle recherche scientifique que nous avons détaillée son historique de recherche et de déduction jusqu'au résultat final et que le cœur est le centre énergétique en produisant un champ électromagnétique intense pouvant influer sur le milieu environnant Sauf que la recherche a omis un facteur d'une importance capitale qui est l'onde sonore produite par nos cordes vocales comme pour la guérison de cette patiente chinoise où les moines tibétains répétaient le mot c'est déjà fait jusqu'à sa guérison L'onde sonore naturelle spécifique de l'homme qui est une énergie possédant une vitesse une sévérité de 331 mètres par seconde à une température de 20 degrés Celsius dans un milieu humide provoquant une connexion qui s'effectue par une invocation ou une imploration par méditation individuelle ou en groupe durant la prière ou sans L'invocation est d'une importance absolue Un verset se rapporte à cela qui dit Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi alors je suis tout proche je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé Sura 2 verset 186 Un autre verset qui dit Sura 2 verset 77 Ces énoncés montrent bien le rôle important du cœur et la relation de croyance pour une connexion qui doit être répétée régulière et durable à ce sujet et la connexion spirituelle pose des conditions qui est très juste et logique sur le plan scientifique et spirituel que nous allons détailler ensemble On demande une fois au prophète Il est donc un cœur pur Il répondit C'est un cœur pieux et immaculé dans lequel ne se trouve nulle trace de fourberie, d'injustice, de traîtrise, de haine ni de jalousie Le cœur est soumis à deux formes d'influence l'une provenant des anges qui incitent à faire le bien et à prêter foi à la vérité Quiconque constate cette influence en lui-même doit savoir qu'elle lui vient de Dieu Subhanahu wa ta'ala Qu'il loue alors le Seigneur Subhanahu wa ta'ala L'autre influence provient de l'ennemi diabolique qui incite à faire le mal et à récuser la vérité et qui est dissuade de faire le bien Quiconque constate cette influence en lui-même doit demander la protection de Dieu contre le diable Puis, récitez la parole du très haut Subhanahu wa ta'ala qui dit Le démon vous prédit l'indigence et vous commande la turpitude Alors que Dieu vous promet pardon et faveur venant de lui Sora 2, verset 268 J'aimerais rajouter en fin de vidéo L'institut russe de physique Lebdev vient par une nouvelle découverte nous communiquer que l'ADN est reprogrammable uniquement par nos propres mots et d'autres fréquences extérieures Une preuve tangible que la matière se modifie par une onde sonore Mais une onde sonore vocale naturelle émise par le croyant implorant son créateur pour une invocation donnée pour une autoguérison Et le plus d'effet une onde sonore divine du message quantique Dieu nous révèle Subhanahu wa ta'ala Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes Sora 10, verset 57 Je vous reviens C'est parti pour les croyants